Oui, Fury, c'est Kevin, j'ai voulu suivre tes conseils et j'ai voulu acheter sur Huawei.com, mais j'y arrive pas. Mais oui, Kevin, calme-toi, c'est normal, tu vas sur EpicGames.com, tu te connectes, onglet mon compte, puis mot de passe et sécurité, et là, tu as juste activé l'authentification à deux facteurs. Une fois que c'est fait, c'est bon, tu as accès à tous les items sur Huawei.com, et tu peux te faire plaisir. En plus, t'as 6% de réduction avec le code Fury. Allez, vas-y, Kevin, parce que là, elle crainte Octane. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à utiliser mon code CREATEURFURY underscore OFF dans la boutique. C'est vraiment un soutien de fou, donc merci à tous les frérots et à toutes les sœurettes qui l'utilisent. Vous êtes vraiment les boss à les bonnes vidéos. Salut à tous les amis, c'est Fury, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un épisode de 3 joueurs contre un joueur professionnel, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un pilier des RLCS, un joueur français une fois de plus, Cassio. Comment ça va, mon bro ? Comment as-tu, Fury ? C'est super plaisir d'être là, et je suis prêt pour le défi. Eh bien, écoute, ça va très très bien, mon cher Cassio. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, merci à tous les joueurs qui acceptent aussi de venir se défier dans ce concept-là. Un concept pas évident, le 3v1 sur Rocket League, vous le savez, ça n'arrive jamais finalement, puisque quand ça arrive dans une game, on fait forfait, et puis on passe à la prochaine, puisque voilà, ça veut dire que tes deux mates ont quitté la game, souvent c'est pas très bon délire. Mais là, aujourd'hui, Cassio, il va aller affronter et se fronter à des joueurs platine diamant, champion, grand champion. Cassio, est-ce que t'as déjà fait ce concept-là, et qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais pas exactement comment j'ai fait ce concept-là, mais ça m'est arrivé une ou deux fois de jouer dans des Meldorn, contre des amis, avec une infériorité numérique, que ce soit 2v1 ou 3v1 de temps en temps. J'ai quelques idées de ce que je dois faire sur ce jeu. Qui va pas totalement à l'aveugle, quoi. T'as déjà essayé de jouer contre des joueurs un petit peu plus en dessous, en supériorité numérique. Donc, on espère que ça va t'apporter un petit peu d'aide, cette expérience. Tu commences par les platines. Normalement, les platines, ça va, puisque l'écart mécanique, et même de vision de jeu et tout ce qui englobe ce qui fait d'un bon joueur de Rocket League, est tellement énorme cet écart entre un joueur platine et un joueur professionnel, que normalement, juste avec les mécaniques, tu peux arriver à faire la différence. Donc déjà, ça va te permettre de tâter un petit peu le terrain. Et bien, tu sais quoi ? On perd pas plus de temps, mon Cassio, et puis on part pour la première game. C'est bon pour toi ? Ça me va, ça me va. Allez, c'est parti. Ok, 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 on est dans le lobby. Cassio, et bien écoute, tu sais quoi ? On perd pas de temps, c'est quand tu veux. Tu rejoins la couleur qui te fait plaisir. Apparemment, c'est le bleu. Et moi, je vais me mettre sur ta vue, bien évidemment, pour regarder un petit peu ce que tu vas aller faire. Alors, il faudrait rejoindre, par contre, les joueurs. Voilà, ils sont là. La frayère. Oh, le faux départ, on a eu peur. Mais tout va bien, les amis, ne vous inquiétez pas. Cassio, c'est à toi. Du coup, ouais, je pense. Ah, je suis plus sur ta vue, du coup. Je suis plus sur ma vue, ok. Attends, c'est bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez, on est bon. Et ouais, comme tu as changé d'équipe et que tu es revenu, je suis resté. Ah oui, ok. La scène, elle a incroyable. Au kick-off, tu es parti, la caméra, elle n'a pas bougé. Allez, tranquille. Ça fait trailer de film. Ah ouais, non, mais c'était magnifique. Du coup, Cassio, stratégie contre les platines, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai au sol, tir lointain. Majoritairement, on va boom, quoi. On va essayer de les zoospeed, prendre pas mal de boosts et des boom, quoi. Et s'il y en a un qui se jette ou deux, si on peut faire des gros aériens aussi, ça va C'est vrai que là, à ce niveau-là, tu peux encore punir sur des aériennes. T'as le temps de recover aussi, si jamais tu rates, tu vois qu'il y en a qui te bloque, ce qui est de plus en plus compliqué après, face à des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Ouais, jolie frappe, ça, voilà, ça typiquement, c'est ce qu'il va les mettre dans le mal. Et c'est l'ouverture du score pour Cassio. Il y a quelques instants, il m'a dit, on va mettre des gros boomers de loin. Et ben voilà, regardez, même pas au milieu de terrain, encore plus loin que ça. Et transversal, rentrante, 1-0. Pourtant, ils étaient deux dans les cadres, ils se sont jetés, ils ont essayé, mais elle n'était pas évidente. Pour des platines, je trouve qu'ils essaient de mettre des tirs, c'est assez intelligent. On le voit dans leur rotation, ils essaient de te challenger les uns après les autres, et c'est clairement ce qu'il faut faire en supériorité numérique. Il faut faire déclencher avec un joueur, et l'autre derrière, il finit sur un open ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, en termes de stratégie, ils ont l'air plutôt en place. Au point, ouais, j'ai l'impression. Sinon, je pense aussi que... Est-ce qu'il va l'avoir ? Je pense aussi, gros souci qui pourrait m'arriver, c'est s'ils se mettent à faire des flics. C'est extrêmement compliqué, les flics à gérer, et les 50-50. Au niveau-là, ils n'ont pas encore l'idée, et aussi la maniabilité de leur voiture pour le faire. Mais au niveau champion, je pense que s'ils commencent à faire des flics, c'est là où ça commence à sentir très mauvais, parce que c'est super fort, ça te force à te jeter. C'est ça, c'est-à-dire que même si tu l'arrêtes, ce qui ne va pas être forcément le problème de l'arrêter, c'est que derrière, l'autre, il a un open quasiment. S'il se suit bien, et que toi, tu n'as pas réussi à pousser suffisamment la balle dans le corner pour avoir le temps un petit peu de te remettre en position. Donc on verra tout ça. Déjà en diamant, il va falloir commencer à se méfier. Le niveau global a augmenté sur Rocket League ces dernières années. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'affronter des joueurs en dessous de son rente, ou encore moins en tant que pro, mais je veux dire, même moi en SSL, je ne joue jamais contre des diamants. La seule chose qui me rattachait à ça, et que j'avais un petit peu le niveau des rents en dessous, c'est que je faisais du coaching. Donc je voyais leur niveau, mais mis à part ça, ça ne m'arrive jamais de jouer contre des joueurs platine ou diamant. Donc des fois, on est surpris aussi. On s'attend à quelque chose, et puis le niveau a pas mal augmenté. En tout cas, pour le moment, pas de panique dans cette game, 3-0, ils n'ont pas été véritablement dangereux. Et là, c'est intéressant, parce qu'ils ont fait une strat kick-off, et il a voulu te reminer ta carrière. Parce que ça, je peux te dire que tu te fais un V1 par un platine, comme ça, ici, Cassio. Les offres RLCS, elles n'arrivent plus. C'est... Non, c'est sûr. C'est complètement fini, verset. C'est sur le CV, après, c'est marqué en fer rouge, bien sûr. Ah ouais, là, tu ne peux plus t'en défaire. Même si tu gagnes des titres, on va te dire, c'est bien, tu es champion du monde, mais tu te rappelles quand tu t'es fédéré par le platine dans le concept de Fury ? Aïe, aïe, c'est terrible. C'est un risque de venir sur ce concept, vraiment, j'ai hésité. Ah oui, mais je comprends, je comprends, mais c'est pour ça que je remercie toi, déjà, et tous les joueurs qui viennent un petit peu se fronter à ce défi-là, parce que c'est clairement pas évident, quand tu es le joueur pro, si tu as la pression de perdre contre les platines, même si ce n'est jamais arrivé, et que je pense que vraiment, il faut que les platines fassent la game de leur vie, que le pro, ils sont en train de dormir à moitié. Je suis vraiment... Mais il m'a dit qu'il s'est passé avant de venir, il m'a dit, je reviens de vacances, je suis pas le chauve, on a sorti un peu, t'avais les mains moites un peu avant de débarrer, là. Là, tu vois, sur les platines, tu vois, ça va, tu vois, sur les diamants, tu vois, je pense que ça va aller, mais il y a un monde où... Ben oui, c'est pas moi aussi, c'est du 3-1. C'est du 3-1, c'est vraiment, si les mecs jouent stratégiquement bien, ça peut le faire, même en diamant. C'est ça, il y a un monde, tes diamants, c'est les meilleurs diamants qu'on peut recruter sur la CNRL. Ouais, ils sont à la limite du champion, ils sont diamants de 3-4 ! C'est ça, ils sont passés plusieurs fois par le champion 1, mais excès de tilt, ils sont redescendus, mais là, ils sont extrêmement focus. Là, ici, c'est Cassio, on va prendre notre niveau champion 3, même si on a le diamant de 3, rien à faire, c'est fini. C'est ça, typique des niveaux en dessous, surtout à partir de champions, c'est que le mec, il va te faire des moves vraiment, des fois, on peut le dire, éclatés, et des fois, il va se mettre à faire le move de l'année, la meilleure réponse que même, des fois, le joueur pro ne te fait pas, et c'est ça qui est compliqué aussi. Mais c'est ça qu'il y a aussi, et puis ils savent qu'ils affrontent un joueur pro, donc ils ont une envie de se surpasser, et on le sait, quand on joue contre meilleur que soi, on a tendance à surélever son niveau aussi, et puis en plus, ils sont 3, donc ils ont moins de pression, ils peuvent tenter des choses, tu vois, quand t'es premier de la rotation dans un 3v1, ça va, normalement, ça va, il y a du monde derrière, quoi. Il y a du backup, tu peux engueuler quelqu'un s'il y a un but, voilà, tu freestyle. Ouais, clairement. En tout cas, magnifique, ton but juste avant, en discutant, et t'es là, oui, alors c'est vrai que le mec, hop, il a dribbler les 3, un par un, en détente, le Cassio, il est toujours en vacances, il est là, hop, tranquille. Et là, une minute, ils ne reviendront pas, est-ce qu'il y aura le but de l'honneur ? Un petit flip-set, un petit flip-set, Cassio ? Oui, en double tap, oh, dommage, on le voulait en double tap, là, là, il se dit c'est ma chance, mais il va la mettre, ça va, ça va, ça va, ça va, il a panique, il a panique. Il ne voulait pas que tu es en platine, oh là, t'as failli prendre un karma, oh là, oh là, j'ai l'impression que tu leur as donné une petite info, là, sur les flics, là, ils essayent de se mettre actifs, là-dessus, peut-être. Ouais, ils veulent surtout mettre le but de l'honneur, là, donc tu vois, ils sont en train de développer des capacités qu'ils n'avaient pas avant, puisque là, on joue pour l'honneur, et ça, forcément, ça réveille. Attention, là-bas, ouh, attends, bah tu vois, typiquement, ce genre de situation en champion, tu peux prendre une frappe lucarne, là, genre, tu... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et avant, on t'y va pas, parce que tu te dis, bah, vas-y, il va la mise, et... Ouais, c'est dur, en plus, de monter de niveau, comme ça, parce qu'il faut avoir cette conscience de, il y a des choses que je peux faire en platine, que je vais pas pouvoir faire contre les diamants, mais à quel point, tu vois, je peux leur laisser de l'espace, c'est vraiment pas évident, comme concept, et d'ailleurs, c'est un concept, les amis, vous avez été nombreux à me le demander, je laisserai ce concept-là, pour, bah, conclure, quand on aura fait le tour de la scène professionnelle, bah, pour conclure, je vous montrerai à quel point les joueurs pros étaient bien forts. En me faisant le détruire, dans mon propre concept, voilà. Non, en vrai, je pense, je pense que je peux aller jusqu'au champion, normalement, sans trop de problème, et champion, ça dépendra de s'il joue bien ou pas, quoi. Alors, joli, le free preset, il est là, en bonus, 8-0, ça déroule. On vous rappelle, les amis, en plus, qu'entre chaque game, on fait un petit débrief avec les joueurs, donc à la fin de cette game-là, on va aller leur demander un petit peu leurs impressions sur ce match, face à Cassio. Ah, le but de l'honneur, le but de l'honneur, non ! Déjà, là, cette stratégie-là, j'espère qu'ils vont pas la prendre trop tôt, les champions, s'ils l'ont en tête, rapidement, dès le début, ça va pas me mettre bien, parce que j'ai envie d'éviter le kick-off, déjà, de pas y aller, et alors, s'ils viennent me bump, c'est dangereux. Alors, c'est K-Dop, hein, qui avait eu des regrets par rapport au kick-off, il les avait pas joués, et au final, il lui avait fait des strats kick-off, où il avait pris des buts et tout, et donc, à voir, c'est soit tu tentes le tout pour le tout sur tes kick-offs, bon, après, il y en a qui sont totalement injouables en termes de positionnement, après, quand t'es à égalité avec le mec d'en face, bah, tu peux le tenter, mais il faut que tu fasses ton meilleur kick-off, parce que s'il reste au mid, c'est terminé. C'est chaud, surtout en champion. Donc, à voir la stratégie que tu vas adopter, mon cher Cassio. Bon, en tout cas, on perd pas de temps pour enchaîner sur le concept, on va débriefer avec les joueurs platines, et puis on passe au game. Salut, les gars, comment ça va ? Salut, Fury ! Salut ! Vous allez bien ? Bon, alors, ça fait quoi de jouer contre Cassio ? Bah, ça fait plaisir, non ? Ouais, même avec un 8-0 à la clé ? Ça a piqué un peu. C'était serré, franchement, c'était serré, franchement, on aurait pu... Il y a eu 2-3 baumes tendus avec des phases de bump émerdantes. Ah... Des phases de bump qui auraient pu mener au but, ça n'a pas été le cas. Bon, très bien. Vous aviez une stratégie, les gars, ou pas, contre Cassio ? Vous avez tenté en mode, allez, on y va, on verra bien ce que ça donne. Ah, pas toute stratégie, oui. Non, le but, c'était juste pour jouer, de voir où ça mène ? C'est ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, vas-y, Cassio, vas-y. Je trouve que vous n'avez pas trop de double commit, c'était pas mal, je trouve. C'est vrai. J'attendais vraiment à ce que vous foutiez en l'air à 3 tout le temps, et assez stable sur le decision-making, là-dessus, ouais. Et sur votre rotation, ouais, Cassio, c'est vrai qu'il l'a souligné, quand même quoi, vous essayez bien de jouer vague par vague, le premier joueur qui agresse, le deuxième derrière, le troisième. C'est ce qu'il faut faire en supériorité numérique. Mais bon, après, forcément, c'est la différence mécanique qui fait aussi la différence. Cassio, dès qu'il va envoyer une frappe de loin, c'est transversal rentrante, on l'a vu sur le premier but, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, il y a eu presque un petit but de l'honneur à la fin. Qui a raté l'open ? Qui a raté cet open, je me rappelle plus ? Ogix, quoi. Ça doit être... Ogix. Ah oui, il n'est pas avec lui en vocal, il a un petit problème de micro, mais voilà, c'est pour ça. Il savait qu'on allait poser la question, il a vite fui. Merci à vous, les gars, en tout cas, d'être venus jouer le jeu, ça fait plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous laisse quitter le salon. Merci beaucoup, bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, allez, on va préparer tout doucement le match contre les diamants. Même état d'esprit que contre les platines, avec peut-être un petit peu plus de prudence sur les frappes de loin ou les tirs tout courts. Vous savez qu'ils sont plus capables de cadrer, déjà en diamant. Les moves en l'air, je vais essayer de les faire, mais que si je suis 100% sûr de battre le joueur. Ouais. Et si j'ai beaucoup de boost, parce qu'il faut que je puisse back, si j'ai pas trop de boost, si j'ai 40 de boost, que je veux faire une grosse aérienne ou un move mécanique, bon, ça va être compliqué, quoi, si je foire. Et c'est but instantané après, du coup, ça on va éviter. Et ouais, on va garder cette idée de boomer la balle. De toute façon, c'est très fort, même en grand champion, même en SSL, de bien boomer la balle. La meilleure mécanique, c'est le clear, hein, sur Rocket League. Ah oui, c'est... C'est quelque chose que je dis souvent, si tu sais clear et wall clear, tu montres C3, hein, sur Rocket League. Même GC maintenant, hein. Bon, en partant du principe que t'as des mécaniques OK dans le reste du jeu, mais c'est vraiment une mécanique très, très forte de savoir dégager fort, loin et cadrer par-dessus tout. Et le wall clear, franchement, c'est quelque chose jusqu'à niveau champion. Quand tu fais des bons wall clear, ça déstabilise complètement la rota adverse. Les mecs commitent vers l'avant, en mode, allez, c'est bon, c'est gratuit, boum, ça repart de l'autre côté et tu peux faire une transition très rapide. Donc effectivement, il va falloir jouer sur ça, mettre encore des frappes de loin. Comme tu l'as dit, des aériennes, donc vraiment, t'as la possibilité de passer peut-être un dernier joueur ou quoi que ce soit. C'est ça, ouais. Parce que sinon, avant, c'est compliqué, quoi. Si tu fais une aérienne face au premier joueur et qu'il te bloque, derrière, t'as les deux gars qui attendent que ça. Après, si on mène, on va peut-être se permettre des petites... Ah, le beau jeu. C'est ça, en fait, se permettre de la liberté. Allez, y'a pas un petit move bonus ? Sors nous, un move bonus, là, un truc un peu frais. Tu vas essayer, si vraiment y'a de l'avance, que t'essaies de nous rentrer. Bah après, si je peux mettre un flip-prizette double tap, ça pourrait être signé, quoi. Mais un musty, je suis pas très bon en musty, du tout. À savoir que je suis pas un joueur très mécanique de base. Mais peut-être... Alors, ça, c'est un truc, t'as des mécaniques compétitives. C'est-à-dire que... C'est ça, il est cool. Des choses qui servent à gagner des games. C'est-à-dire bien tirer, faire des passes, savoir contrôler la balle, savoir cliquer. C'est pas ce qu'on entend souvent, même moi, alors à bon niveau, en dessous, bien évidemment, mais quand même un niveau SSL, donc ce qui reste quand même un bon niveau sur le jeu. Les gens me disent « Mais tu sais pas musty flink, t'es SSL ? » Bah oui, parce que ça fait pas gagner des games, en fait, de musty flink. Effectivement, si tu sais le faire, ça peut, toujours, débloquer une situation. Mais il faut tellement de temps pour setup un musty flink, en fait, que plus tu joues au niveau, moins t'as d'espace et de temps et moins tu peux rentrer ce genre de move. Donc c'est compliqué. Je crois que tout le monde est là, mon cher Cassio. Du coup, on est parti sur les diamants. Les diamants. Faire attention au départ, là, je vais pas mal analyser un peu. Je vais pas forcément essayer de marquer directement. Déjà, tu as réussi à l'outspeed au kick-off. Ouais, au kick-off. C'est pas mal. Je vais prendre un peu de distance, déjà, et voir ce qu'ils font. Une petite minute d'observation, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon 50. Bon, et puis si on peut marquer, voilà. On t'a marqué. On prend aussi, oui, bien évidemment. Ouais, c'est... Bah, le bon 50, voilà. Le problème, c'est que là, s'ils tapent dans l'autre sens, celui-là, c'est fini. C'est un 0 pour eux. C'est tout le problème de se retrouver seul. Mais magnifique. On rappelle, hein. Cassio, qu'est-ce qu'il a dit ? C'était un peu d'avance. Il nous fait le spectacle. Reset double top, c'est pas tombé dans l'oreille, là, de n'importe qui, monsieur. Je retiens. Il est venu très déterminé, là, pour récupérer ce ballon. C'est vrai. Il y a un coup de coude, là. Mais ils ont raison. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'imagine, le gars, il arrive à te bumper un petit peu. Par contre, il ne faudrait pas laisser ce ballon. Ça m'a surpris, moi-même. Il t'a vu de loin, il s'est dit, oula, il y a Cassio, là, sur le terrain. XA Dark, il a pris un R50 avant, il n'est pas... Il était déterminé, il est rentré sur le terrain en mode, tu vas avoir le Cassio, un champion machin, un champion aussi. Mais là, il a bégayé, depuis le premier 50. Là, il faut, oh, le bump, oh, le bump. Ça va, heureusement qu'il n'a pas mis un super tir. Mais on sent déjà tout de suite, t'as vu ? Ils ont mis du temps aussi à se mettre en place. Ça va que t'as fait un bon clear au même moment. Mais t'as vu, dès qu'ils ont eu la contre-attaque, tout de suite, un joueur est venu te bump et ils sont allés chercher la frappe directe. On voit que déjà, en termes de stratégie, de contrôle du véhicule, de réflexion, c'est un peu au-dessus. C'est normal. Allez, ça, ça se prend. Ça, c'est la base. C'est la patience. C'est très intéressant que tu dises ça parce que dans les coachings, c'est quelque chose que je répétais souvent. Là, un joueur diamant, il est à ta place, il serait parti pour la double tap. Tu vois, il aurait très certainement sauté ou quoi que ce soit. Alors que ça, c'est des ballons, les amis. Il faut être patient puisque de toute façon, les joueurs en position défensive, ils ont un avantage par rapport à vous. Ils sont déjà sur le backboard. C'est-à-dire que s'ils ne se ratent pas, vous aurez très difficilement la balle. Sauf si vous arrivez à faire le rite de l'année sur où est-ce qu'il va envoyer le ballon. Donc avoir de la patience aussi, c'est une très bonne option. Et ils vont aller chercher le premier but. Alors qu'est-ce qui s'est passé Cassio là, ici ? J'ai voulu faire un petit air dribble mais je me suis fait contrer. Je ne l'ai pas très bien géré en fait. En gros, le air dribble, on fait un bon air dribble quand on est en phase montante en fait, quand on peut monter la balle en fait. Et oui, si dès qu'on descend, on perd la montante. Et quand on peut la monter en l'air. Il faut la monter en l'air cette balle. Et du coup, si elle descend, c'est beaucoup plus simple en fait de... Ok, je me fais même contrer. Si elle descend en fait en phase descente, c'est beaucoup plus simple de la contrer et de voir où elle va aller. Et oui, effectivement. Oh, joli tir ça ! Petit galage déjà. Ouais, ouais, là, c'est Cassio. J'ai l'impression que ça y est, ils ont envie de mettre fin à ta carrière. Oh, joli le petit fake. Et très intelligent parce que là, le 50 était très certainement perdu. Enfin, du moins perdu dans une situation d'un V3 quoi. Ça serait reparti milieu de terrain. Voilà, le fameux wall clear. On va essayer de marquer un but quand même. Ouais, se mettre en sécurité. On met un tir comme ça. Il manquait un peu de hauteur le tir. Il l'a vu venir. Il a fait un très beau pre-shot en vrai. Il n'a pas pre-shot mais il a réagi assez rapidement sur sa ligne. Le boost qui fait du bien. Oh, putain, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Ils ont un joueur qui reste très loin sur le terrain. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais, ouais. Un peu dans un poste défensif. Oh, putain, merde. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il rate ? Est-ce qu'il rate ? Oui, il a raté. Allez, c'est ton moment ! Oh, quel frère ! Quel frère ! Il s'est dit que c'est le moment de mettre l'open face à Cassio. Et là, malheureusement, la peur de la victoire, la peur de la gagne qui s'est emparé de lui. Et c'est ce qui est encore possible à niveau diamant. Et tu vois, par contre, ce genre d'occasion en champion, je pense que ça va être but. Ah, je passe attention, ouais. Ouais, joli de tir, ça. Oh ! Wow ! Ils font la gambler d'un défense par hand. Je pensais qu'elle était 100% dedans. Mais je crois qu'il a fait une petite touche, non ? Où il y a eu une ghosted, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Mais pareil, c'est chiant qu'il est tout le temps en arrière, l'autre. Eh oui, ça, c'est... Ça t'empoche d'avancer, quoi. En fait, théoriquement, c'est pas forcément la meilleure strat 100% parce que je peux contrer, en fait. Je peux faire des contre-attaques fortes où je peux dribbler tout le monde. Mais si je fais une petite erreur, en fait, il a une frivale et voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est une strat, c'est la première fois qu'on la voit, celle-là. Et puis, c'est pas mal, ça a l'air de te poser quelques soucis pour réavancer. En fait, il faut que tu fasses, comme tu l'as dit, le move parfait, offensivement parlant. Bon, là, ça va être duuuur. Très joli de tir, en vrai. Très, très joli de tir, en vrai. Et là, le contre est bon encore. Ils mettent une bonne pression. Je pense que c'est les meilleurs diamants qu'on ait vus, là, pour le moment, dans ce concept, en termes de stratégie ou quoi que ce soit. Cassio, je t'embête pas. Il te laisse une, il te reste une minute. Je vais essayer de focus un peu, là. Je suis en train de lui détruire ses vacances à Cassio. Il était en vacances, il est revenu. Il se fait emmerder par trois diamants. Ok, ça va, ça va, ça va. Il faut vraiment punir là-dessus, quoi. Tu peux gagner le match que sur des erreurs comme ça. Et un bon 50. Si je parle trop aussi, je pense que c'est là où je vais me faire des erreurs. Oui, clairement. Parce que c'est, en plus, c'est même pas parler à faire des calls si on raconte un peu notre vie. Eh oui. Donc voilà, quoi. C'est plus complexe. Bien évidemment. C'est vrai que je t'ai dit, je te laisse te concentrer dans la dernière minute de jeu. J'ai vu qu'ils avaient faim. Tu parlais tout à l'heure du... Oh, magnifique. Oh, putain, Mars. Oh, la sueur, la sueur. C'était chaud. Tu parlais tout à l'heure des diamants qui pouvaient faire soit le pire move, soit le move de l'année. Et on était typiquement dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, il attendait. Je ne savais pas s'il avait fait un flic, s'il allait décaler à droite, s'il allait faire un tir, si... Ok, il est parti. Oh, il a raté. Mais tu pouvais tellement pas jouer vers l'avant. C'était trop dangereux. Allez, 10 secondes à tenir. Tu as un but d'avance pour passer à la prochaine étape. Oh là 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 là. Vas-y, t'as voulu te doomsidiche quand même. Ils en veulent. Ils en veulent. Aïe, aïe, aïe. Mais ça passe. Petite frayeur. Avec de très, très bons joueurs diamants. Mais l'objectif, il est là, c'est que tu vas aller affronter les champions dans quelques instants. Avant ça, on va aller prendre leurs impressions et je sens que ça va être grave intéressant. C'est parti. Je vais aller aussi changer de voiture. Ah, où ? J'étais, tu vois, j'ai mis la Fennec. J'étais un peu pour tâter le terrain. Et là, je vois que je vais repasser sur ce que je connais. D'accord. Très bien. On évite les risques. Vas-y. Mets-toi dans les meilleures conditions. Nous, en attendant, on va faire venir les joueurs avec nous à faire un petit débrief. Allo, allo. Salut les gars. Comment ça va ? Allo. Ça va. Vous allez bien ou quoi ? Bon, les gars, super match face à Cassio là. 3-2. On y a cru jusqu'au bout, c'était pas loin. Ouais. Nommage. Bah ouais, franchement, vous pouvez être content. À un moment, il y a eu quelques occasions. Cassio, je te laisse en parler, mais t'as transpiré un peu. Bah ouais, il y a eu des bons moments où vous preniez des bons 50. Vous essayez de dribbler. Vous n'avez pas trop bump. Ça, j'ai été un peu surpris. Je pensais que vous y avez plus de même que ça. Mais pareil, la défense surtout aussi, vous faisiez des saves. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas trop. Et ouais, il y avait des moves. Par exemple, il y a un move à la fin où je ne sais plus exactement qui c'est. Je crois que c'est la Dominus qui est devant la balle et qui attend que je fasse quelque chose pour jouer. Du coup, je me demandais vraiment s'il allait faire un tir, un flic, un bump, la mettre à gauche. Ah ouais, la Fury me parlait à côté là. J'en avais. Il s'en a rien à foutre là. Il voulait juste savoir si il y avait un match ou pas. C'était compliqué. Et on a vu Cassio aussi qu'ils ont laissé un joueur pas mal derrière. C'était votre strat ça les gars ou pas ? De laisser un joueur un peu en retrait pour éviter les contre-attaques ou ça se fait naturellement ? Non, ça va se faire normalement. Naturellement, je pense. D'accord. Donc en fait, c'est juste un joueur qui a eu peur de toi Cassio et qui ne voulait pas s'approcher. Au final, ça a été indirectement une bonne idée. Ça a bien marché parce que je ne pouvais pas... En fait, les gros boom que je voulais faire, je voulais vraiment le clear fort. Ça ne marchait pas trop parce qu'un mec était bien back. Et au final, il se réavançait assez bien aussi quand je battais un joueur. Ça mettais un peu de pression en fait et ça me forçait à faire quelque chose. Alors que le but, normalement, quand tu es en 1v3, c'est moi, je n'ai pas envie de faire les mouvements. J'ai envie que vous, vous venez vers moi et que je vous batte en fait. Et du coup, là, ça me forçait à réagir et ce n'était pas giga simple. Ok, très bien. Les gars, c'était quoi le plus dur face à Cassio ? Qu'est-ce que vous redoutiez et qu'il vous a posé problème ? Moi, c'était les mots freestyle en l'air. Il voulait nous faire quelques air dribbles, Cassio. Il avait envie. J'ai eu envie, mais ce n'était pas si simple. Ça t'a coûté un but d'ailleurs, à un moment. Ça m'a coûté un but, oui. Ok, très bien. Bon, vous vous êtes régalés, les gars ? Ça vous a fait plaisir de jouer contre Cassio ? Merci à vous d'avoir joué le jeu, les frérots. Je vous laisse quitter le salon. Merci à vous et passez une prochaine journée. Au revoir. Merci à plus. Au revoir. Toujours très gentil, ces joueurs qui viennent participer au concept. Il n'y a jamais un gars qui a dit « Hey, gros fils de... » Tu vois, non, ça va. Tu joues en de la bienveillance, ça va. On ne sait jamais. Tu as gagné sur 4 ligues, mais là, je te chope. Tu vas pas gagner. Ça va, non, non. Que de la bienveillance, bien évidemment, les amis. Bon, bon, cher Cassio, platine. C'est fait. Diamant. C'est vrai que c'est fait. Les joueurs champions qui sont l'avant-dernière étape de ce concept. On a déjà vu des joueurs tomber à ce niveau-là. Je crois que K-Dop est tombé en champion. Il me semble que Monkey Moon est tombé en champion également. Il y a des joueurs qui se sont passés, mais qui se sont fait peur quand même sur l'étape champion. Là, on rentre vraiment dans la partie compliquée. Même si on a eu des bons diamants avant, il faut le souligner. Là, on va avoir les mêmes, mais encore en meilleurs. Donc, quelle va être la stratégie ? Maintenant, je vais peut-être essayer de faire des grands air dribbles des fois. Vraiment, quand j'ai 100 de boost et s'il me faut un boom, je ne vais pas faire un air dribble sur ça nulle part. Mais imaginons, s'il m'envoie une balle et que la balle tombe et que je la reprend juste après le saut pour un gros power clear, comme si je pouvais faire un gros power clear. Mais en fait, ces balles-là, elles sont super pour prendre énormément de hauteur très rapidement. Et là, c'est le truc, c'est que contre les champions... Avant, en fait, quand je n'étais pas contre les champions, faire des booms, ça marchait. Là, il va falloir que je fasse vraiment des giga-booms qui vont vraiment être parfaits pour que ça puisse les battre. Et du coup, là, l'aspect où vraiment il va y avoir un gros souci pour eux, c'est si j'arrive à être à l'aise dans les airs. Et qu'est-ce que je fais dans les airs avec la balle ? Et du coup, si j'arrive... Si, en fait, il me renvoie la balle et que j'ai moyen de faire un grand air dribble avec la balle qui part bien haut, mais même sans juste que je sois parti déjà, qu'elle soit déjà bien haute, c'est là où j'ai moyen de gérer là-dessus. Et voilà, quoi. La stratégie m'a l'air bien claire, mon casio. Go gagner, maintenant, j'ai envie de dire. Go gagner, là. Il nous a fait une explication de la strat. Alors là, si tu ne gagnes pas, je ne comprends pas, mon casio. Sur le papier, ça me semble intouchable comme stratégie. Eh ben, c'est parti, je te laisse rejoindre la couleur qui te fait plaisir. Le bleu ? Oh tiens, quel hasard. Quel hasard. Le bleu, une fois de plus. Je suis sur ta vue. Et c'est à toi de faire le spectacle. L'espos bleu. Je vais peut-être un peu moins parler. Ouais, mais vas-y, tranquille. C'est quoi, je te laisse te concentrer un petit peu plus. C'est vrai que sur les premières games, je fais un peu plus la discussion parce que normalement, ça va en termes de niveau. Mais là, on arrive vraiment dans un challenge compliqué. Donc à toi de parler, de nous expliquer ce que tu vas faire. Merci pour l'open. Ok, déjà. Déjà. Oh. Ok, déjà, ça commence fort, déjà. Ouais, là, on y a cru. Mais derrière, le bump, là. Je ne sais pas s'il a fait exprès, véritablement. Je crois qu'il voulait chercher une boost ou quelque chose. Peut-être que c'était la rota. Le fameux kick-off où tu n'as pas l'avantage, là. Il tombe mal au niveau du score, déjà. Ouais. Ok. Bel arrêt. T'as vu, t'en as toujours un derrière au cul. Ça, c'est bien. T'as libéré de l'espace. Plus un mot de Cassio. On va être très patient, ouais. Il est dans son match. C'est les RLCS. Et ouais, mais vous croyez, les amis, qu'on devient champion RLCS en ne te regardant pas ? Chaque game est importante. Chaque game est une finale. Oh, le boost. Ça, c'est délicat. Attention, Xexé, je l'ai coaché à Strasbourg au coaching début juillet. Donc là, je peux te dire qu'il va te mettre des pralines. Là, sur la rotation, il est imbattable, le Xexé. Ouais, ouais. Elle est un peu écrasée, mais elle est à contre-pied. C'est dommage. Là, tu mets la même cadrée un peu en hauteur. C'était terminé. Oh, putain, mais qu'est-ce que je mets un bas en lait, là ? Si j'ai mis ça, ça va être compliqué. Ouais, c'est effectivement. Eux, ils vont pas te louper derrière. Le retour des vacances. Ouais, oui, c'est ça. On rappelle que Cassio, il est juste en retour de vacances. Ça va, elle va monter, cette balle, en plus. Heureusement. Et là, les petites imprécisions mécaniques. Autant, des fois, dans une game standard, ça va. Mais là, il y a trois gars qui attendent que ça. Pour ne plus venir derrière. Donc, bon. Ça joue bien, mécaniquement, je trouve. Ils prennent leur temps. Ils ne se précipitent pas. Dieu merci, c'est 50. Puis, ils agroent beaucoup. Ouais, franchement, ils sont parfaits, là, en termes de façon de jouer. C'est discipliné, et en même temps, ils sont là où il faut. C'est ça. Une bonne frappe, ça. Ouais, ça, ça peut passer. Heureusement, Chris, il a pris un bel arrêt. Il est chaud, Chris. Ouais. Allez, tranquille, il te reste encore du temps. Deux minutes 40, un petit peu plus de la moitié du temps réglementaire. OK. Retour défensif. Ah là là, le boost. Il pue, il repoppe pas. Je pense qu'il vient de le prendre il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, là, il est dans le bon timing. Alors, il faut le prendre, par contre, Kassou, il faut rouler dessus pour l'avoir. Malheureusement, tu la bums. Le petit bums, ouais. C'est bien, t'arrives à les gérer quand même en défense. Ouais. Il va falloir faire ça et prier qu'il fasse une erreur. J'ai passé le plus dur, en fait. J'ai passé le kick-off. Le kick-off, c'est vraiment ce qui est chaud. Clairement. Oh, le pinch. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh là là, je suis dégoûté. Il était parfait. Il était un peu trop flottant. Un peu lent. Ouais, c'est le demi-sout. Tu sais, c'est 50-là qui sont dangereux. Celui-là, si tu le perds plein axe. Oh, c'est maintenant. Oh, c'est maintenant. Ça, c'est dans ça. Oh, je jure. Oh, il est là. Oh, il le booste. J'ai joué trop c'est. J'aurais dû vouloir mettre une Kalash ou essayer même une double tap peut-être. Uff. Oh, elle est complexe. Quand tu dois faire le retour comme ça, tu n'as pas de boost. Allez, ça peut le faire. Ça peut le faire. Oh, double tap. Oh, laisse pause bleu. Laisse pause bleu. Laisse pause bleu. Et puis, allez, c'est aucune chance. Mais une minute 16, ce n'est pas terminé. C'est dommage. Tu avais cette frappe tout à l'heure. Ouais, c'est un moment important. On croit en toi. On croit en toi. Une minute 16, c'est largement faisable. Ouais, ouais, ouais. Ça va passer. Voilà, ça va passer mon Cassio. Let's go. Une minute 10. Voilà, c'est comme si rien n'avait changé. On est toujours un but de déca, une grosse minute. J'ai toujours le seum d'avoir mis ce mon T. Ah oui, mais bon, c'est la vie. La vie est ainsi faite malheureusement. C'est quoi ? Tu vas avoir la même occasion, tu vas le mettre cette fois-ci. C'est kick-off. Ouais, c'est le pire kick-off. Ah oui, en plus, ça fait la pass-back en plus. Donc ils ont décidé de te détruire apparemment. C'est aucune chance. Le setup est un peu court. C'est dommage, elle était dure cette balle. Aïe, aïe, aïe. Allez, il faut qu'elle monte cette balle. Il ne faut pas qu'elle revienne dans le mine tout de suite. Super. C'était le meilleur rebond pour toi. Aïe, 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 aïe. Allez, tranquille, toujours pas de boost. On sait que Rocket League, c'est jamais fini. Le 50 est bon, mais il y a zéro boost derrière. Ouais, nice, ça. Oh oui, il y a... Non, c'est quoi ? Mais je l'ai vu dedans. Oh non. Oh non, il y a en plus ça, il y a en plus ça. Oh non, les mains de rebonds ont frappé. Le mot était parfait. Mais non. Oh, je le sème. Le mot, il était parfait, mec. Je ne sais pas comment il rentre pas. Mais ouais, mais moi, je l'ai vu vraiment frôler le poteau, tu sais, en mode... Ah, mais les poteaux, c'est une grande histoire. Je pense que c'est parce que je suis dans le lobby. Je ne veux pas... Ah, mais bon, j'ai un passif. On sait, tu vois, c'était... Bon, allez, vas-y. Ah, là, 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 là. Quel triste test. Ah, l'horreur, quoi, l'horreur. Ils ont très bien joué, il faut le dire. Vraiment, ils n'ont pas paniqué. Belle rotation, ils ont mis des jolis tirs. Et toi, mon casio, tu as manqué de réussite quand même, là, sur ce poteau. C'est trop bien. Ouais, ouais, quand même. Tu vois, je n'aime pas chercher des excuses, mais les vacances, tu vois. Ah, ouais, mais c'est sûr. Mais Rocket League, c'est trop exigeant parce que ce genre de détail, là, ce genre de frappe, d'aller chercher la lucarne, c'est clairement des trucs qui se font quand tu es chaud. Dès que tu n'es pas chaud, tu vas mettre un poteau sortant, tu vas faire un tir un peu mou, etc. Mais ça, c'est clair et net. Et puis, vraiment, on le dit, c'est dur de 1v3 des champions. Je veux dire, ce n'est pas comme si Monkey Moon et K-Dop, deux joueurs assez titrés sur la scène Rocket League, étaient tombés face aux champions aussi, quoi. Je veux dire, ce n'est pas une honte du tout, du tout, du tout. Là, ils ont très, très bien joué. Et en plus de ça, tu as manqué un peu de réussite. 1076 points, ce n'est pas dégueulasse, quand même. Tu sais quoi, on va débriefer ça avec eux tout de suite. Salut les gars, comment ça va ? Salut les gars, ça va bien ? Bravo à vous, victoire contre Cassio. Vous avez très, très bien joué, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette game, de vous, de votre jeu, de comment vous avez joué ? En réalité, c'était assez cool. Avant le début de la partie, on s'est dit, est-ce qu'on joue bump ou pas ? Et finalement, on n'a pas été trop toxiques, on n'a pas mis de démo. Oui, c'est vrai. On n'a pas non plus overswarp. On a juste joué en rota, on a pris des boosts quand il fallait et il y a eu quelques petits bumps, mais c'était cool. Non, ouais, très peu. Pas beaucoup de bumps, c'est sûr. Mais sinon, ouais, bonne rota. Dès que je n'avais pas beaucoup de boost, je faisais un clear, il y a quelqu'un qui revenait pour me prendre la balle ou pour ma grosse. C'était bien joué, si je fallait faire. Ouais. Et puis, t'as manqué un peu de réussite à la fin, Cassio aussi. Vous n'avez pas trop transpiré sur le poteau à la fin, les amis ? Ah ouais, le poteau ? Je pensais que c'était de bord, mais moi aussi. Je n'ai pas enregistré la IEM, mais j'aimerais bien le revoir, parce que nous, c'est cette balle qui frôle le poteau. Tu te dis, ça va légèrement dévier la trajectoire, mais là, le poteau, le poteau, l'indication, écoute-moi, ta carrière, je vais la détruire. Tu as compris ? C'est vrai ? C'est impossible. Ouais, mais deux grands soucis, c'est que j'ai joué trop safe sur un tir que j'aurais dû envoyer une Kalash. J'ai joué trop safe, il voulait la sauver. Et là, le poteau, à la fin, j'étais un peu... Un peu pas assez fort, on va dire. Il manquait un peu. En plus, j'avais toi. Ah ouais, c'était la vérité. C'était la vérité. C'était la vérité. C'était la vérité. C'était la sueur sur le front, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Cassio, qui est en retour de vacances, en plus. C'est-à-dire que Cassio, il était pargnante, il revient, il fait d'un V3, et puis il repart en vacances. C'est vraiment... C'est pareil. Son escale, le gars, il n'a pas joué en 4K de plus de deux semaines. Il n'y a pas le temps. Il fait d'un V3. C'est pas grave, on est là pour passer un bon moment. Et c'est ce qui a été fait. Vous êtes régalés, les gars, ça va ? À jouer contre Cassio ? Ouais, c'était cool. C'était grave cool. Super. C'est trop cool. Voilà, c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de passer un bon moment. Merci à vous, les bros. Je vous laisse quitter le salon. Merci d'être venu d'avoir un jour. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et bonne fin de journée. Et puis bonne chance, Cassio, pour les prochains RLCS. Ah bah ça, c'est gentil, ça. Ça, c'est beau. Allez, bonne chance. Allez, bye bye. Ciao, les gars. Merci à vous. Bon, mon Cassio, c'est la fin. Tu n'iras pas affronter les joueurs grands champions. On les embrasse, les joueurs grands champions qui attendent à chaque fois et qui, malheureusement, des fois, ne voient pas le match arriver. Mais c'est comme ça, c'est l'amour du risque, les amis. Qu'est-ce que tu as pensé de la session, de ce challenge ? Est-ce que tu as kiffé ? Est-ce que tu as passé un bon moment quand même ? J'ai passé un très bon moment. C'était super sympa. C'est toujours marrant de jouer à l'inv3. Et en plus, avec le fût, c'est encore plus drôle. Merci, mon gars. Ouais, je passe un bon moment. Bon, bah super. Je ne suis pas trop déçu, même si j'aurais bien voulu aller frapper un peu du GC, quoi. Bah oui. Alors, tu auras peut-être l'occasion de prendre ta revanche parce que, bon, ce format-là, je l'ai fait avec les joueurs pro, etc., mais j'hésite à faire un 2 contre 5, tu vois ce que je veux dire ? Ok, 2 joueurs pro 5. Contre, je ne sais pas combien de fois. Ça va être super intéressant. Ouais, parce que là, il y a aussi tout le passing play qui rentre en jeu. Donc, je pense que ça peut faire un peu cette... La rotate aussi, jouer safe. Et là, il y a une vraie chance d'aller gagner les GC, tu vois, en 2. C'est ça. Là, le souci, c'est que tu es toujours à court de boost, en fait. Tu es toujours à court de boost et si tu te jettes, si tu es battu, tu es fini, en fait. Exactement. Et quand tu es à 2, tu as quelqu'un derrière toi, en fait. Tu as une forme de rotate, tu peux prendre plus de risques, tu peux faire des choses. Là, c'est assez limité, ce que tu fais, en fait. Exactement. Donc, voilà. Ce n'est pas prêt encore, mais je pense qu'un jour, c'est un concept. N'hésitez pas, si ça vous plaît, les amis, à bombarder les pouces bleus, à dire oui, je veux le concept de pro contre des joueurs. Donc, voilà. Comme ça, je verrai un petit peu si ça vous plaît. C'est peut-être quelque chose qui se fera. Mais merci à toi, Cassio, d'être venu en plein milieu de tes vacances affronter ces joueurs. Ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis maintenant, je te souhaite, comme les joueurs tout à l'heure, bonne chance pour les RLCS qui vont bientôt reprendre, nous l'espérons, puisqu'on est le 2 août au moment où on tourne cette vidéo. Donc, voilà. Tu la sens bien, cette RLCS qui arrive ? C'est petite... Ce n'est pas une exclue, mais petite... C'est la première fois de ma carrière que je vais vraiment viser champion du monde. C'est tout ce que j'ai à dire. La bombe est lâchée. Wow ! Oh, les gars, on devait jouer des platines délirement, on a une exclue RLCS, là. Eh bien, Cassio, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon bro. Et puis, bonne chance. Merci à toi d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ce concept vous plaît toujours. Et puis, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde ! Bye bye, Cassio. Merci à vous. Merci, Fuf. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501